Le glaucome, en fait, c'est un groupe hétérogène de maladies qui ont en commun les éléments suivants. Le premier élément, c'est une neuropathie optique, c'est-à-dire un problème du néo-optique. Deuxièmement, c'est un problème du champ visuel qui se dégrade progressivement. Et en troisième lieu, c'est une perte de vue qui, plus tard, devient irréversible si il n'est pas traité à temps. Il faut aussi signaler qu'avant, on confondait un peu le glaucome avec l'hypertension intraoculaire. Mais il y a quelques années, on a trouvé qu'il y a des gens qui ont le glaucome, mais qui n'ont pas une hypertension intraoculaire. Donc, ils ont dit que l'hypertension intraoculaire, c'est le facteur le plus important du glaucome. Le glaucome, c'est un problème que je dis de sonneur optique, du champ visuel et de cette perte de la vision. Mais la cataracte, par contre, c'est une opacification du cristallin. Donc, nous avons un verre comme une vitre de fenêtre qui est transparente normalement pour tout le monde, pour laisser la lumière arriver au niveau de l'intérieur de l'œil, pour laisser les images entrer à l'intérieur de l'œil. Donc, ce verre-là, ce cristallin, quand il perd la clarté, devient opaque progressivement. C'est la cataracte qui est immature, mature ou même hypermature. Donc, plus ça devient plus opaque, plus ça ne laisse pas passer la lumière. Donc, c'est seulement ce verre, ce cristallin, qui est touché. Mais pour le glaucome, c'est vraiment complexe. C'est plusieurs parties de l'œil qui sont touchées. Quand quelqu'un regarde dans les yeux d'une personne avec la cataracte, tu peux avoir une tâche blanche. Mais pour le glaucome, il a les yeux normaux. Donc, quand tu regardes à l'intérieur de son œil, tu vois que c'est vraiment un œil normal. Donc, cataracte, quand quelqu'un a la cataracte, normalement, ça ne vient pas, à moins qu'il fasse un traumatisme, un accident. Mais sinon, la diminution de la vision, c'est très progressif. Le glaucome, normalement, quand il a une difficulté de vision devant lui, c'est au stade très avancé. Parce que, normalement, il perd la vision périphérique. Et les gens peuvent venir et dire qu'ils font des accidents. Peut-être que quand tu es dans un rond-point, il y a une voiture qui vient et te cogne parce que tu ne peux pas voir à côté. Donc, tu dis que moi, je ne comprends pas. Tu vois bien devant toi, mais à côté, tu ne vois pas. Et tu ne sais pas que tu ne vois pas à côté. Donc, les gens qui ont le glaucome, ils ont des difficultés au stade très avancé, des difficultés de vision. Quant à la cataracte, c'est le flou qui continue, qui s'améliore, qui s'améliore. Et à un certain moment, tu vois que tu ne vois plus. Mais aussi, la cataracte, l'avantage que je dirais du cataracte par rapport au glaucome, c'est que la cataracte, même si tu traînes pour te faire soigner, au moment où tu vas te faire soigner, tu peux guérir très bien. Donc, tu peux retrouver la vue normalement. Mais avec le glaucome, quand tu te soignes trop tard, c'est que la vision n'est pas récupérable. Mais quand tu te soignes trop, la vision peut rester. Tu peux garder la vision pendant longtemps. Le glaucome, on peut le classer en presque 3 ou 4. Ça dépend du type de classification. Mais on a un glaucome congénital. Les enfants peuvent naître avec le glaucome. On peut avoir le glaucome primitif, ou un glaucome dit secondaire. Alors, nous avons un glaucome qu'on dit à angle ouvert et à angle fermé. Donc, le glaucome à angle fermé, les angles, quand on parle d'angle, il y a une partie à l'intérieur de l'œil qui est imitée par deux structures de l'œil, l'un qui est l'uris et l'autre qui est la cornée. Là où les deux structures se rencontrent, il forme un angle. Et cet angle peut être petit ou peut être grand. Donc, si l'angle est grand, c'est l'angle ouvert. Si c'est petit ou presque inexistant, si ça colle les deux structures, donc on dit que c'est un angle fermé. Et à travers cet angle-là, c'est là où il y a un liquide qui circule à l'intérieur de l'œil qu'on appelle l'huméraceuse, qui est produit par ce qu'on appelle les cols ciliers, qui circulent dans ce qu'on appelle la chambre postérieure, à côté du cristallin. Il entre dans la pupille et il est dans la chambre antérieure pour circuler à travers ces trous au niveau de l'angle irido-corneien, donc entre l'hélicéracournée. Et cet angle-là, quand il est ouvert, c'est différent que quand il est fermé. Mais les deux, on peut avoir le glaucome. Donc, le glaucome, ça peut être dû à l'hypertension de l'œil qui peut comprimer le nerf optique et entraîner cette neuropathie, donc agrandir là, ce qu'on appelle le cap. Le plus fréquent, c'est le glaucome, primitif à angle ouvert qui touche beaucoup de gens. Et on dit approximativement qu'après 35 ans, 35-40 ans, la plupart des gens peuvent avoir le glaucome, ce glaucome à angle ouvert et qui est primitif. Primitif, c'est-à-dire sans cause visible. Mais le glaucome secondaire, c'est dû peut-être à un traumatisme, c'est dû à quelques... Il y a des produits qu'on peut prendre comme même les colires, quelques colires qui sont efficaces, mais qui peuvent induire une hypertension et donner le glaucome. Le glaucome peut se diagnostiquer en utilisant le fondé d'abord. Le fondé, c'est pour voir le nerf optique, l'état du nerf optique. Parce que, comme on l'a dit par définition, c'est une neuropathie optique. Ça doit être un problème du nerf optique. Il faut faire le fondé. Quand on fait le fondé, on voit l'état du nerf optique. Deuxième point, on peut faire ce qu'on appelle la tension intraoculaire. Ça aussi, ça peut vous orienter vers un glaucome. Le troisième élément, c'est le champ visuel. Et le quatrième élément, c'est ce qu'on appelle gognoscopie. Gognoscopie, c'est voir l'état de l'angle. L'angle, il est deux-corné. Donc, voir est-ce que c'est un petit angle ou un grand angle. Et enfin, on peut faire même l'OCT. L'OCT aussi, c'est un moyen plus performant de voir bien le nerf optique, faire des mesures vraiment plus précises. Le moins de traitement, il y a le traitement peut-être médical, le traitement peut-être chirurgical. On peut même utiliser le laser. Et c'est trois types de traitement. Donc, les médicaments existent. On peut utiliser une monothérapie en médicament. On peut faire une bithérapie. On peut combiner deux médicaments. Ça dépend. Donc, c'est le médecin qui va évaluer quel médicament utiliser. Et il y a plusieurs classes de médicaments qu'on utilise pour traiter le glaucome. Et il y a des gens qui préfèrent commencer par même le laser. Il y a des... Si le laser est disponible. Et il y a des gens qui proposent de faire la chirurgie. tout dépend du médecin qui va juger à quel stade est le patient et quel est le traitement le plus approprié. Mais c'est ces trois types de traitements qu'il faut utiliser pour traiter le glaucome. Il y a des facteurs de risque. Les facteurs de risque, il y a d'abord l'histoire familiale. Donc, quand un patient vient et qu'on fait peut-être même le fond d'œil et que tu vois que le fond d'œil n'est pas bon, on fait directement on peut demander est-ce que dans la famille tu as quelqu'un qui a été aveugle ou qui ne voit pas ou qui a eu beaucoup de difficultés des yeux et qui ne voit pas bien ou qui ne voyait pas du tout qui est mort et qui ne voyait pas du tout ou quand il connaît ça va, s'il ne connaît pas on continue à demander d'autres éléments. Alors, on peut demander s'il y a s'il y a même les gens qui ont le diabète d'hypertension des maladies cardiovasculaires et les gens qui ont même qui prennent du tabac on peut imaginer que la race les gens qui ont le glaucome à angle ouvert c'est beaucoup plus d'autres types d'Africains mais à angle fermé c'est beaucoup plus les Japonais, les Chinois ces gens d'Octita ils ont souvent le glaucome à angle fermé mais le premier élément qu'il faut chercher c'est la tension intraoculaire mais aussi c'est l'âge on a dit qu'il y a un âge où on a vu que la majorité des gens ont le glaucome et les gens qui ont utilisé beaucoup de médicaments des yeux les colires là qu'on utilise il y a des gens qui utilisent des colires qui peuvent provoquer le glaucome en fait les gens qui ont un traumatisme de l'œil ils peuvent avoir un problème et ça peut impliquer quelqu'un à avoir le glaucome Les conseils qu'on veut donner aux gens à la population c'est que vraiment il faut vous faire consulter même s'il n'y a pas de raison c'est à dire après une trentaine d'années 40 ans il faut vraiment visiter un médecin et te faire examiner voir si vraiment ton œil ou ton air optique est vraiment dans la limite de la normale et voir que tu ne peux pas être surpris à un certain moment parce que si on trouve que tu as une anomalie à temps on te stabilise avec ces médicaments et tu peux vivre longtemps et tu n'auras pas de difficultés vraiment majeures donc le conseil c'est de visiter le médecin à temps et être vraiment disponible pour vraiment respecter même le conseil que vous a donné et s'il y a un signe quelconque il faudrait vraiment visiter le médecin pour conclure savoir si il y a un problème m'ont pas